En avril, Yousou Endour accumule les succès. Le chanteur sénégalais a composé l'hymne de la Coupe du monde de football. Cette année, il a été primé aux victoires de la musique et sa tournée en France est aussi une réussite. Stéphane Dubin et Christian Ducardet sont allés avec cet artiste engagé en Afrique du Sud, à Soweto, où a été tourné le dernier clip de son album. Sur la route de Soweto, Yousou Endour constate qu'en 6 ans, rien n'a changé. Un taux de criminalité record, 70% de chômage. L'apartheid a certes été officiellement aboli, mais malgré les décisions politiques, la vie quotidienne est restée la même. La plupart des enfants ne vont pas à l'école, des écoles qu'en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, Yousou Endour voudrait construire. Maintenant, ce peuple a besoin de beaucoup de temps pour que l'éducation puisse être vraiment une base de fond. et il y a certainement aussi beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été prises en compte dès le départ, donc qui vont prendre encore du temps pour que vraiment l'apartheid finisse à 100%. Cette chanson évoque le village traditionnel africain qui doit impérativement s'ouvrir au monde. Et pour ses fans, Yousou Endour, c'est le lien entre les cultures africaines et occidentales. En tant que noir, c'est important pour moi de connaître les autres cultures et de savoir ce que les autres cultures pensent de la situation ici en Afrique du Sud. De Soweto au quartier branché de Johannesburg, partout où il va, il s'implique dans la vie locale. Chez lui au Sénégal, grâce à la musique, il a créé plus de 200 emplois. Il voudrait faire la même chose en Afrique du Sud, en produisant des artistes locaux. L'Afrique du Sud est importante, symbolise beaucoup de choses pour moi. Musicalement, je pense aussi que ce peuple a vécu tellement de choses difficiles dans l'éducation, dans plein de choses comme ça. Donc, on le partage vraiment. Donc, quand je suis là, je ressens beaucoup de choses. Partager, c'est la base de son action. Il demande donc l'effacement de la dette des pays du tiers-monde. Porte-parole de l'Afrique qui souffre, Yuswendur continue d'avancer modestement sur la voie qu'il s'est tracée à mi-chemin entre musique et politique.